Je voulais bien sûr aussi vous parler du stade et de la gestion du stade que nous allons devoir organiser avec le FCG à la demande de la métropole et des collectivités. C'est vrai qu'au départ ça pouvait être une idée un peu saugrenue et puis on le voit aujourd'hui avec la crise, c'était peut-être déjà l'anticipation du monde d'après, un monde plus raisonné, un monde plus raisonnable économiquement où on essaye d'être dans le partage, dans l'utilisation maximum des choses et des outils. Ça n'enlèvera pas bien évidemment l'attachement que je peux avoir à ce stade pour avoir tant aimé, d'ailleurs je peux avoir une petite relique ici, tant aimé le stade Charles Berthi et les petits cadeaux qu'on faisait à l'époque avec les places, les petits médaillons des places de ce stade qui ont marqué l'histoire du foot à Grenoble. Bien évidemment que cet emplacement, bien évidemment que ce stade, on le sait tous, il a été fait pour le football, mais je crois que le foot aujourd'hui qui est le sport numéro un en France et dans le monde doit avoir cette grandeur d'âme, cet outil aujourd'hui, il doit être partagé avec nos amis et je le mets bien entre guillemets, entre parenthèses, nos amis du FCG. J'étais encore en discussion par SMS interposé avec M. Kuina il y a quelques instants pour essayer de trouver une date de réunion téléphonique avec notre président Stéphane Rosneublé pour organiser cette gestion. Dans cette gestion, vous le verrez, au fil du temps, les intérêts du foot sont préservés. Vous vous doutez qu'aujourd'hui, si cela n'avait pas été le cas, nous n'en serions pas là. Le FCG a su faire les efforts pour trouver sa place dans ce stade et je crois qu'on doit se nourrir chacun de nos qualités et de nos expériences. Le FCG est pertinent dans la recherche de partenaires, dans l'animation de ses matchs. On a beaucoup de progrès à faire sur ce sujet, dans la gestion des buvettes. Et puis nous sommes aujourd'hui, nous, des entreprises très structurées qui gagnons de l'argent, qui vendons des joueurs, ce qu'aujourd'hui ne fait pas le FCG. Je le disais souvent sous forme de boutade, le FCG est un grand club qui est souvent en difficulté économique. Nous, on est un petit club qui gagne de l'argent, mais on sait où on veut aller. Je pense qu'on doit pouvoir se nourrir de ces intelligences collectives différentes pour faire dans ce stade à Grenoble des spectacles de grande qualité en s'aidant vraiment, franchement, de toutes nos forces les uns les autres. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce stade puisse être habité par deux équipes de haut niveau. On verra, le jour où le club sera en Ligue 1, le club de foot sera en Ligue 1, comment les choses pourront s'harmoniser, comment la vie évolue. On le voit avec le Covid. Qui aurait pu penser, il y a quelques semaines, que nous allions être confinés chez nous à regarder à distance ce qui allait se passer, voir se détruire notre tissu économique, voir notre championnat à l'arrêt, tout ça pour un microbe à peine perceptible. Donc ce qui va se passer demain, on ne peut pas le savoir. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'eux et nous, ou nous et eux, nous sommes habités d'une féroce volonté de voir ce stade évoluer, de voir ce stade encore se moderniser, de voir ce stade habité par des spectacles de qualité et surtout par des spectateurs. On veut voir ce stade plein, on veut voir ce stade enthousiaste, on veut voir nos Red Chaos et nos supporters heureux. On veut le voir plein sur tout ce stade et on sait que, bien sûr, il faut de l'animation, bien sûr, il faudra réorganiser et moderniser l'outil, mais il faudra d'abord de la qualité sur le terrain. Il faudra que nos matchs soient pertinents, il faudra qu'on soit plus performants à domicile qu'on ne l'a été cette année, en ce qui nous concerne en tout cas. Et bien évidemment qu'on travaille à tous ces sujets parce qu'on veut le voir vivre ce stade et on pense que les sportifs sont peut-être les plus à même à trouver des solutions pour rendre les spectateurs heureux. Pour finir, bien sûr, je voulais vous parler de nos objectifs. Nos objectifs, c'est de gagner des matchs, c'est d'être équilibré économiquement, c'est d'être un club à la lisière du foot business, c'est de garder des valeurs, c'est d'aller avec vous un jour en Ligue 1 sur un projet construit et non pas sur une réussite exceptionnelle de joueurs achetés à droite et à gauche. Je crois qu'évidemment qu'on voudrait un jour monter avec notre centre de formation, évidemment qu'on voudrait un jour avoir une équipe réserve en National 3, une équipe féminine en D1. C'est notre objectif. Il faut savoir être patient. Peut-être aussi que quelque part nous sommes traumatisés par le passé avec mon président. On sait très bien que ce passage, ce dépôt de bilan du club, cette difficulté, peut-être qu'elle nous habite un peu et que ça fait naître chez nous beaucoup de prudence, beaucoup d'attention sur la gestion. Mais comme le dit souvent Stéphane Ross-Noblet, on ne meurt pas de nos résultats sportifs, on ne meurt que de nos résultats économiques. Et je crois que lui s'est juré que ce cas de figure n'arrive pas. Donc petit à petit, il faut qu'on sorte du traumatisme grenoblois du dépôt de bilan pour trouver le bon fonctionnement, continuer à progresser et aller avec vous vers ce qui nous est le plus cher, vers le Graal qui est bien évidemment la Ligue 1 pour l'équipe masculine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !